Bienvenue sur Cool Paradigme. En fonction des circonstances, un petit miroir de maquillage forcément concave peut vous sauver la vie en vous permettant de faire du feu ou au contraire rendre votre vie misérable en vous aveuglant partiellement ou même totalement. Par conséquent, il est primordial d'être bien informé. Point numéro 1. Si vous ne voulez pas faire du feu et ni chauffer quelque chose avec votre miroir, il ne faut jamais l'exposer au soleil. Point numéro 2. Comment faire du feu avec un miroir de maquillage ? Au fait, il est toujours plus facile et sûr d'utiliser une grosse loupe, sujet à une prochaine vidéo. Retour sur nos dangereux miroirs concaves. Plusieurs précautions sont nécessaires, dont la principale consiste à ne pas s'aveugler ni aveugler une personne à proximité. Il faut donc être en permanence conscient de la direction du flux de lumière tout en portant des lunettes noires qui, bien qu'évitant d'être trop accommodées par la lumière concentrée sur le combustible, ne protège pas contre une mauvaise manipulation du faisceau de lumière. Les autres précautions sont standards pour tous les feux et consistent bien sûr à éviter les propagations involontaires et à éteindre correctement après usage. Une des méthodes les plus simples pour obtenir un flux à partir d'un flux de lumière concentré consiste à viser les parties foncées du bas du tiers supérieur d'un journal roulé relativement serré. Les petites braises vont se propager de feuille en feuille en créant un trou dans lequel il sera possible de souffler pour favoriser la combustion. Et vu leur nombre, certaines feuilles seront positionnées de manière optimum pour une bonne combustion. Bénéficions donc du meilleur flux d'air pour obtenir une flamme. C'est-à-dire ni trop, ce qui empêcherait les flammes de se propager en chassant le gaz surchauffé vers l'extérieur de la matière à brûler, ni trop peu, ce qui impliquerait un manque d'oxygène et donc de combustion. Attention, il est impératif d'être sûr que le feu ne va pas se propager ailleurs, par exemple avec des braises emportées par le vent et il est aussi nécessaire d'éteindre complètement le foyer ou la torche, par exemple avec de l'eau. Une attention particulière pour les cartons, ces derniers peuvent continuer à fumer pendant très longtemps et éventuellement reformer une flamme s'ils ne seront pas éteints totalement avec de l'eau. Et voilà une petite musique méditative qui vous laisse du temps pour vous inscrire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci pour votre attention ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !